Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Cessia. Je voulais vous reparler d'un nouvel appareil qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle le Sense Player et qui est fabriqué par la société coréenne IMSS. Il y a déjà des vidéos sur la chaîne YouTube de Cessia de mes collègues concernant le Sense Player. Alors je ne vais pas refaire ce qu'ils ont déjà fait. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier et je vais vous parler d'une petite nouveauté sur le Sense Player. Fin mars, nous avons sorti une mise à jour du Sense Player. Cette mise à jour est téléchargeable soit sur le site de Cessia, www.cessiap.com, soit en ligne grâce au module de recherche de mise à jour qui est intégré dans le Sense Player. Et dans cette mise à jour, vous trouvez dans l'application Radio Web, une liste de web radio française, ou en tout cas de langue française, que nous avons ajoutée avec IMSS dans l'appareil. Alors on va aller dans l'application Radio Web. Je suis dans le menu principal de mon Sense Player et je vais appuyer sur la touche 7 parce que je suis assez adepte des raccourcis. Radio Web. Liste des stations, Europe à 5, 20 éléments de liste. Si vous n'avez pas cette liste, si vous avez une liste où il y a 35 éléments, ou si vous avez vous-même créé des web radio dans votre appareil, il faut que vous alliez dans le gestionnaire de fichiers, que vous ouvriez la branche qui concerne la mémoire flash, et que vous alliez tout simplement supprimer le dossier qui s'appelle Web Radio et qui est tout en bas. Une fois que vous l'avez supprimé, vous éteignez votre Sense Player et vous le rallumez, et vous devriez trouver les 20 web radio que nous avons ajoutées. Alors si vous en avez vous-même créé, il faut que vous récupériez les fichiers qui se sont ajoutés dans le dossier, vos fichiers personnels, avant d'effacer le dossier, sans quoi vous allez perdre celle que vous avez créée. On ne va pas parcourir les 20 chaînes, vous regarderez vous-même si ça vous intéresse. Donc il y en a 20, il suffit de cliquer sur l'une d'elles. Chargement. Voilà, on va lever ça à chargement. Bonjour, c'est encore moi, le confort d'Ibis Budget. Je suis de retour à... Voilà, en général, quand ça fonctionne, on a une pub au départ, en fichant après journée de... Alors on n'a pas d'action chez Ibis Budget, on va juste laisser passer la pub. Voilà, et là on a la radio en direct. Si j'appuie sur plein chemin, et puis pour après... Je peux aussi appuyer sur flèche haut pour avancer dans les stations. On va appuyer sur la touche annulée, qui nous fait sortir de l'application Radio Web, et on va valider sur le gestionnaire de fichiers. Avant de se quitter, je vais juste vous montrer où est le dossier dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous avez les radios américaines qui étaient livrées par défaut dans la version de base du Sense Player, celle que vous avez peut-être reçue avec votre appareil, il faut donc faire ceci. On valide sur le gestionnaire de fichiers. Sur le mémoire flash, on va appuyer sur la flèche vers la droite. Et là on va descendre. Voilà, donc le dossier est là. Pour le supprimer, c'est très simple. On appuie sur la touche supprime. Supprimer le dossier Web Radio, oui, liste déroulante. Bon, donc moi je ne vais pas le faire ici parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais vous, si vous n'avez pas la liste avec les cinq premières radios qui sont celles que je vous ai fait écouter tout à l'heure, vous effacez le dossier. Si vous n'avez rien créé vous-même dans cette application, vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc vous répondez oui. Moi je vais faire flèche droite pour aller sur non. Non, liste déroulante. Voilà, je vais valider. Web Radio 8, 8 éléments de liste. Donc vous, vous validez sur oui. Ensuite, vous éteignez votre appareil. Vous attendez 10 secondes et vous l'allumez. Et vous retrouvez vos Web Radio. Ça, c'est bien évidemment si vous avez effectué la dernière mise à jour qui est sortie et qui est en ligne actuellement sur le site de Cessia ou dans le système de mise à jour en ligne du Sense Player. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Sur notre site Internet, vous retrouverez toutes les informations sur le Sense Player. Je vous rappelle qu'il existe deux versions du Sense Player. L'un avec une caméra à l'arrière qui permet d'avoir accès à l'OCR et au détecteur de couleurs. Il s'appelle le Sense Player ET. Et l'autre, sans la caméra et donc sans le support OCR également, qui s'appelle le EZ. Ces deux appareils ont les mêmes fonctions en ce qui concerne la connexion à Internet, etc. C'est juste que sans caméra, vous l'aurez compris, on n'a pas accès ni à l'OCR ni au détecteur de couleurs. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cessia.